Guerre totale L'intervention massive des forces aériennes transforme l'ensemble du territoire de l'adversaire en un unique et vaste espace de guerre sans limite. La Guerre totale ne prévoit aucune localisation des opérations de combat, pas plus qu'elle n'admet une différenciation entre les diverses catégories de la population. D'où la disparition de la traditionnelle distinction entre combattants et populations paisibles. D'innombrables civils sans défense, enfants, femmes, vieillards des malades, succomment aux attaques aériennes. C'est l'extermination générale aussi bien des êtres humains que des localités et des monuments. Les bombardements aériens sans discrimination occasionnent la perte de trésors artistiques irremplaçables et la destruction des monuments historiques. La création conventionnelle des zones de sécurité constitue une première entrave à la liberté d'action de la Guerre totale. La Guerre totale La Guerre totale